Bien qu'il se situe à la deuxième place dans l'ordre de succession, le prince William fait partie des héritiers du trône. Mais la reine Elisabeth de Souhait préparait au mieux son petit-fils à gérer la famille royale et les affaires de la couronne. Ainsi, s'y estie-lui, aux côtés de son épouse Kate Middleton, qui a représenté la reine lors de sa tournée dans les Caraïbes, à l'occasion de son jubilé de platine. Mais dès la première escale, le voyage ne cesse pas à passer comme prévu. En effet, de nombreuses protestations anticoloniales ont éclaté lors du passage du couple royal. Ainsi, de nombreux locaux ont demandé réparation pour l'esclavage de la part de couronnes britanniques. Même si le prince William a tenu bon, le frère du prince Harry aurait très mal vécu cet épisode, comme le rapportent nos confrères de The Express. Au départ, le prince William montrait des signes de malaise et d'anxiété. Cela a été démontré lorsqu'il s'est adressé à des groupes de presse. Selon Darren Stanton, experte en langage corporel, les gestes du prince William traduisaient son énervement, ses mains étaient dans ses poches. Et lorsqu'une personne fait ce geste, s'y estie un signe d'anxiété qu'elle essaie de dissimuler. Kate Middleton, beaucoup plus décontractée selon elle, toute cette anxiété aurait été causée par toutes les manifestations et la négativité entourant le sujet de l'esclavage. A contrario, Kate Middleton paraissait plus confiante, notamment à travers ses choix vestimentaires, mais aussi par son attitude. L'épouse du prince William n'a pas hésité à jouer de la musique et à danser avec les locaux. Dans tous les cas, le couple est bien décidé à faire évoluer sa façon de voir les pays faisant partie du Commonwealth. Une grande évolution est en train de se mettre en route pour la famille royale britannique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada